Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité, tes bienfaits. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce suffisante. Nous sommes là, ce matin-là, allant vers la fin de l'année 2017. Père, nous te rendons grâce que tu as posé ta bonne main sur tes enfants, ceux qui sont ici comme ceux qui sont au niveau virtuel. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, renouvelle et béni. Donne-nous encore de nous rappeler. De ce que tu nous veux que nous fassions, afin que la gloire revienne à toi. Merci Père. Tout au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous le louons pour sa merveille et sa grâce sur l'abondante. Il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et c'est pourquoi nous voulons aller en cette fin, presque fin d'année, nous voulons aller pour revoir notre thème, puisque nous avons arrêté le dernier enseignement sur la foi en fin novembre. Donc ce mois, c'est de réviser, de revoir ce que Dieu nous a dit de faire pendant toute l'année 2017. Vous savez, les thèmes sont la pratique et les enseignements viennent édifier chacun d'entre nous pour que nous puissions pratiquer le thème de l'année. Alors, lorsque le thème est donné, ce n'est pas le thème qui est prêché seulement, le thème doit être pratiqué, pratiqué. Et s'il n'est pas pratiqué, c'est comme si nous n'avons rien fait. Et c'est pourquoi nous rendons grâce au Père ce matin, parce que plusieurs personnes ont pratiqué le thème de l'année, individuellement comme collectivement. Mais nous allons nous arrêter pour voir ce matin, pour faire le point, frères et sœurs, pourquoi Dieu nous donne-t-il des thèmes pour l'année ? Et pourquoi Dieu nous a donné ses ordres dans la Bible ? Parce que très souvent, nous sommes devenus chrétiens à cause d'un problème que nous avons. À cause de ce problème-là, nous croyons que toute la vie chrétienne, c'est pour résoudre des problèmes. Il n'y a rien de plus dangereux que lorsque quelqu'un croit cela. Dieu n'a pas envoyé son fils sur la terre pour résoudre les problèmes. Dieu a envoyé son fils sur la terre pour ramener le royaume à lui. En réconciliant les hommes avec lui, et quand il les a réconciliés avec lui, il leur a dit ce que je voulais qu'Adam fasse. Maintenant que vous avez été réconciliés, alors faites-le, pratiquez-le. Au moment où vous le pratiquez, Dieu aussi se réjouit de faire quelque chose pour vous. Mais comme nous ne savons pas ces choses-là, Dieu est obligé de passer par certains éléments pour nous attirer à lui. Dans nos temps de maladie, il peut utiliser ça, bien que ce ne soit pas lui qui soit la sourde de la maladie, il peut utiliser la maladie pour nous amener à lui. Il peut utiliser les difficultés pour nous amener à lui. Et quand il nous a amenés à lui, c'est tout juste pour nous rappeler que nous sommes rentrés dans son royaume pour étendre son royaume. Et si nous oublions cela, donc tout ce que nous recevons de Dieu devient un gâchis. Comme Israël. Israël était là pour montrer Christ aux gens, montrer Dieu aux gens. Mais ils ont tourné tous leurs problèmes sur eux-mêmes. La satisfaction de leurs besoins. Et à un moment donné, Dieu leur a tout donné. Et c'est ça qui les a perdus en même temps. Alors bien et bien frères et sœurs, il est bon de rester sur les choses de Dieu et non pas vouloir coûte que coûte que Dieu fasse des choses pour nous alors qu'en retour, nous ne faisons rien pour lui. Alors ce matin, nous allons tout juste nous arrêter en nous posant une question simple qui est en même temps le titre de notre message. As-tu réjoui le ciel en cette année 2017? Sinon, il te reste encore 21 jours. Voilà, donc c'est le titre de notre message. Avez-vous réjoui le cœur de Dieu? Avez-vous réjoui le ciel? Avec le thème de l'année 2017? Et si vous ne l'avez pas fait, il vous reste encore 21 jours. Voilà, frères et sœurs, donc le titre de ce matin. Il ne s'agit pas de dire que nous avons pris pour ceci, on prie pour cela. Et de poser la question, Jésus est venu pour quoi? Il dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il sauve, que tous ceux qui sont perdus, il les amène à son Père. Alors si le Fils, lui-même, est venu uniquement pour ça, il priait. Sa prière, c'était toujours dans la direction pour sauver les âmes. Il jeûnait. Seule chose, objectif, pour sauver les gens. Il allait de village en village. Il faisait beaucoup de choses. Seul but, de sauver les perdus, car il est dans Jean VI. Je suis descendu sur la terre. Dans Jean V, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est qu'aucun de ceux qu'il m'a donné ne soit perdu. Il t'utilise comme un simple instrument. Jésus n'est pas venu pour faire de toi directeur général au ministre. Il n'est pas venu pour faire de toi un pasteur ou un évangéliste. Non, 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 non. Jésus est venu. Il est venu pour te montrer ce que le Père veut, ce que l'humain a fait. Il avait tout. Il n'a jamais manqué de quelque chose. Alors, frères et sœurs, si nous oublions cela, nous avons des difficultés. les disciples ont fait la volonté du Père et ils n'ont manqué de rien. Rien. Vous n'avez jamais vu un disciple priant pour avoir un vêtement. Jésus leur a dit clairement que si vous avez tout quitté, si c'est vrai, vous avez quitté vos pères, vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté vos frères, vous avez quitté vos biens. il dit sur cette terre-là, sur cette terre-là, vous aurez cent fois plus. Vous aurez des maisons, vous aurez tout, et en même temps avec des épreuves. Ça veut dire que si on fait la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de mon frère de se préoccuper par des prières pour nous-mêmes. Faisons ça seulement. Les gens ne comprennent pas. à chaque fois qu'on dit ça, il y a des gens qui disent on va prier. Priez. Vous priez pour quel but ? Quel est le but de votre prière ? Quel est le but de votre prière ? Quel est le but de votre prière ? Jésus a dit de prier, si on ne prie pas, la tentation. Oui, d'accord. Quand tu vas échapper à la tentation, pour quel but ? C'est toujours pour aller évangéliser. C'est pour aller témoigner. C'est pour gagner des âmes. Nous on prie pour telle chose, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais votre prière là, quel est le but final ? Voici quelqu'un qui a quitté le ciel. Il a laissé le ciel. Il n'était pas un homme. Écoutez-moi, il n'était pas un homme. Il est devenu homme. Il s'est limité lui-même. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il était juste pour lui-même. Et sa puissance divine. Il s'est dépouillé de tous ses trésors. Pour venir faire quoi ? Pour devenir un homme. Un homme qui va souffrir. Qui va descendre au plus bas de l'échelle comme un crucifié, un supplié, quelqu'un qui a consisté à un rejeté. Pour quel but ? Pour que toi et moi, nous serions sauvés. Il allait partout. Il jeûnait. Dans un seul but. Que toi et moi, nous serions sauvés. Il priait. Dans un seul but. Que toi et moi, nous serions sauvés. Pendant les trois ans et demi-là, vous n'avez jamais vu Jésus prier pour lui-même. Jamais. Vous n'avez jamais vu Paul prier pour lui-même. Vous n'avez jamais vu Pierre prier pour lui-même. Chacun prier pour que le but de Dieu soit accompli sur la terre. Cela veut dire que tout message que nous prêchons, si le message n'a pas pour but que le roi de Dieu soit manifesté, si le message est pour que les gens aient des révélations, des secrets simplement, qui est en train de les séduire. Le but final de tout, 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 c'est d'amener les gens à les encourager, à les amener à voir la révélation qu'il y a des perdus encore dans ce monde et qu'il ne faut pas croiser les bras. Mon frère, ma soeur, si l'église de Christ aujourd'hui avait fait ce que Dieu avait dit de faire, alors le monde serait, il y a longtemps, le monde serait sauvé. Mais regardez tant d'églises, tout le monde a sa révélation, mais personne ne veut aller évangéliser. Et ce qui fait que les dons que nous avons sont gâchés, les révélations que nous avons sont empoisonnées, les biens que nous avons ne servent pas. Pourquoi ? Nous avons pensé qui ont échoué à l'école pour certains, donc nous n'ayons pas eu du travail, d'autres étant malades, d'autres étant dans l'injustice, qu'en priant, Dieu va nous donner, il nous donne. Et c'est pourquoi il vous a donné beaucoup de choses. Si vous regardez, il vous a donné la bonne santé, il vous a donné des enfants, vous avez besoin d'enfants, vous avez besoin d'enfants, vous avez besoin de travail, vous avez besoin de choses, vous avez besoin de la vie éternelle. C'est pourquoi quel est votre but ? Vous vous êtes assis là, quel est votre but ce matin ? Vous qui nous regardez à la télévision, quel est votre but ? Tout message qui ne pointe pas sur l'évangélisation, tout message qui n'envoie pas la mission, tout message qui n'amène pas au salut des âmes est un message inachevé, est un message qui n'a pas de valeur au ciel. car le fils son dernier message, son premier message, répandez-vous, le homme des cieux est là. Dernier message, allez, amenez les gens à moi. Voilà les deux messages principaux de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenons. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons nous tromper nous-mêmes. On vient à l'église, on n'a pas prié pour nous aujourd'hui. L'église n'est pas là pour prier pour toi. On est pris pour toi-même. Si quelqu'un a des souffrances, tu l'es pris pour lui-même. On n'a pas dit que l'église est là pour prier pour les gens. C'est pourquoi, frères et sœurs, les gens souffrent. Il est important ce matin que nous comprenons tout. Tout, 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 tout. Ce que Jésus est venu faire, son premier message, c'était le royaume. Amenez le royaume. Dernier message, toujours, toujours, allez, ramenez les gens vers le royaume. L'alpha de son message, le royaume. L'homme égarde son message, le royaume. Alors, mon frère, ma sœur, c'est important que nous comprenons toutes ces vérités. Alors, regardons dans acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On va prendre cette expression sur moi. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alors, mon frère, regardez, Jésus est prêt pour partir. Il est prêt pour être enlevé. Lui aussi, à son enlèvement, il est là. Il a enseigné pendant 40 jours les dernières paroles qu'il va garder. Mon frère, ma sœur, il dit, vous serez mes témoins. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a exercé là, c'est pourquoi je sois simplement son témoin. Je sois son témoin. Son témoin. Mais, Seigneur, il n'y a rien d'autre. Il dit, non, non. On ne doit rien faire. Il dit, non, non. Vous devez être mes témoins. Témoins par votre vie. La vie que vous menez. Témoins pour amener les gens à moi par vos paroles. Les deux aspects du témoignage. Est-ce que ta vie est comme ça? Est-ce que ta vie est comme ça? Est-ce que par le témoignage de ta vie? Est-ce que tu n'oses pas parler? Oui, pour faire ça, donc. Parce que le témoin de ta vie est médiocre. Il faut vous mettre une cassette à basse. Comment vas-tu ouvrir ta bouche pour dire aux gens de venir à Jésus qui sauve, qui libère, qui sanctifie alors que toi, tu n'es pas sanctifié, tu ne vis pas dans la vérité, tu mens et tu diffames les gens. Qui est bête poursuivre quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit? Il faut que tu n'as pas dit 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 qu'il a amené la feuillarde de Zéry. Est-ce que nous comprenons? Le christianisme, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas? Les gens s'ajoutent à gauche, à droite. Les gens parlent à gauche, à droite. Ils n'ont pas compris le sens du christianisme. Vous serez mes témoins. Le reste, ce n'est pas important. Sois témoin de Jésus. Par la vie. Par la vie. Par la vie. Par la vie, parle aux gens. Quand les gens te voient, ils ont envie de venir te demander qu'est-ce qui fait que tu es différent de moi? Tout le monde croit, on va prier, prier, on va prier et puis vous mener une vie médiocre. Qui va vous attirer? qui n'ont pourri en vous il vous y allez à les noms tard la camion n'aimé et vous connaissez qui plaît à dieu n'aimé c'est pourquoi c'est ça pour ça que jésus nous a sauvés et ayant quitté du enfant en haut prenant les témoignages et puis cassetta deuxièmement il me sera quand le témoin est vrai c'est un sida quand on te voit que ta vie est réelle tu as envie facilement de témoigner aux autres votre vie ne vaut rien c'est pourquoi on n'a pas envie vous avez dit quoi aux gens vous avez dit quoi aux gens vous avez dit quoi aux gens vous avez dit quoi je vous pourrais la question vous avez dit quoi mais il n'est pas moins tant que ouvrir ta bouge au service parler c'est la mouna fric a du service ou mazine gomé tu es l'escroc du service comment tu as témoigné à quelqu'un est ce qu'on a dit quoi tu vas dire quoi aux gens dans le quartier c'est la femme qui tournait tu tapes les têtes les unes contre les autres pour l'appareil unique les besoins tout à là c'est pourquoi je la présente n'a pas pu avoir quelqu'un à crise personne ne peut croire à ton témoignage mais pas très tôt que c'est à du mans il roule les gens mais l'avenir d'été qui va croire à un témoin comme ça même au tribunal des hommes quand quelqu'un on l'appelle comme témoin on dit au témoin de jurer de dire que la vérité rien que la vérité toute la vérité même le tribunal des hommes ne veut pas être témoin menteur à plus grand dieu mesquinerie bagarre il n'a qu'il m'est ce qu'il est j'avais des moyens qui n'était moins acquis qui va vous écouter les services on vous met un contre témoignage quand vous nomme ici contre témoignage quand vous confie ça c'est vous qui mettez la main la caisse contre témoignage quand on dit année de témoignage vous ne pouvez pas aller témoigner tout tourne oui si on priait parce que oui si on priait oui oui on dit ce qui réjouit dieu ce n'est pas tes dîmes ce ne sont pas tes offrandes non ce qui réjouit dieu quand un seul pécheur se répandre ce qui réjouit les anges ce n'est pas les démons que tu as chassé ce n'est pas les guérisons les anges sont réjouis lorsqu'un seul pécheur tu as amené un pécheur et tu l'as réconcilié avec jésus les gens disent oui voici un témoin de Christ regarde frère qu'est-ce qu'un témoin un témoin c'est Esaïe 52 Esaïe 52 regardons ce qu'est un témoin qu'est-ce que Dieu dit sur un témoin Esaïe 52 verset 7 voilà ce que Dieu dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds des cellules qui apportent de bonnes nouvelles qui publient la paix des cellules qui apportent de bonnes nouvelles qui publient le salut des cellules qui dit à Sion ton Dieu règne voici la description d'un témoin de Christ Dieu dit oh la la oh c'est extraordinaire c'est homme là cette femme là qu'ils sont beaux tes pieds on parle pas de tes pieds physiques seulement on te parle de ta vie les pieds représentent ta marche avec Dieu ta marche pour Dieu Dieu dit qu'ils sont beaux le grand Dieu là commence à admirer un homme et quel homme c'est un témoin qu'il admire Dieu dit aux anges regardez c'est homme cette femme là regardez ses pieds ses pieds l'amènent tout le temps loin du péché loin du mensonge mais ses pieds l'amènent toujours dans la vallée de ceux qui périssent ses pieds l'amènent pour apporter la paix et n'amènent jamais bagarre ses pieds l'amènent le salut trois choses bonne nouvelle paix salut 2017 est-ce que tes pieds ont amené ces trois éléments est-ce que tu as amené la paix dans les foyers tu as amené la paix dans les quartiers tu as amené la paix dans les services as-tu réjoui le coeur des gens avec la bonne nouvelle est-ce que tu as apporté le salut voici le témoin de Christ que Dieu a décrit par la boule d'Esaïe 52 parce que Esaïe c'est le cinquième évangile comme on le dit c'est là qu'on parle de tout ce que Jésus a fait sa naissance qui il est sa mort sa résurrection son baptême l'esprit tout 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 c'est Esaïe qui a décrit cela 700 ans avant que Jésus ne vienne sur le terre alors je te dis ce matin voici un témoin de Christ voici un témoin de Christ 2017 en quoi tes pieds ont apporté de bonnes nouvelles à ceux qui étaient pauvres aux malheureux aux misérables en quoi tu as visité les prisonniers et les malades en quoi tu as habillé ceux qui sont nus ceux qui ont faim et soif en quoi ça c'est la partie bonne nouvelle en quoi tu as réconcilier les gens dans la paix en quoi tu as mis les gens au salut ces trois domaines sont les domaines du témoin regarde ta vie bilan regarde fais le bilan bilan zéro regarde le bilan misérable bilan un bilan misérable tu n'as pas amené le salut aux gens tu n'as pas apporté la paix aux autres et tu n'as pas apporté la bonne nouvelle et tu es quel sort de chrétien misérable bilan un bilan négatif et tu vas voir 21 jours et tu vas te tenir le 31 tu vas dire adieu voici mes voeux pour 2018 tu vas oser écrire sur des bouts de papier 2018 seigneur augmente mon salaire 2018 guéris moi 2018 donne moi un enfant et en 2017 tu n'as pas réjoui le coeur de Dieu alors mon frère regarde regarde regardez votre misère fonctionnait internationaux mais dans le rome de cieux vous êtes dernier mon frère ma soeur ce matin je vais vous parler du coeur de Dieu le coeur de Dieu parle à travers ma bouche parce qu'il est triste le coeur de Dieu parle à travers mes lèvres parce qu'il est triste écoutez moi écoutez moi écoutez moi c'est ça le témoin s'il fait ça le ciel est réjoui s'il fait ça les anges sont réjouis mais seigneur c'est pas ça que j'ai fait j'ai fréquenté tous les groupes de prière je voulais ceci je voulais cela Dieu me dit si tu avais simplement tu avais gagné des âmes l'enfant que tu voulais là j'allais te donner des jumeaux si tu avais gagné des âmes le poste que tu voulais là j'allais te lever moi je sais que tu es fidèle si tu avais fait ma volonté allez gagner des âmes allez dans la prison allez faire ceci ou cela il y a longtemps tes ennemis seront dans la défaite mais comme tu as tout centré sur toi même moi je t'ai regardé tu veux pas faire ce que je veux tu veux que moi je fasse ce que tu veux il dit Dieu je suis pas ton planton je suis Dieu je suis Dieu c'est le vrai problème arrêtez de vous plaindre arrêtez vous savez ce que vous vivez arrêtez d'être hypocrite avec vous-même il y a rien qui manque à Dieu il vous donne tout 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 pleinement si vous faites ça à volonté mon frère ma soeur il est important que nous comprenons vous serez mes témoins tel a été le désir de Dieu en te sauvant ah il s'est dit voilà cette fille que je vais sauver cette fille là je vais la sauver mon frère écoute moi écoute moi tu es le seul tu as déjà vu le seul s'asseoir tu as déjà vu ça que le seul dit est-ce que je suis seul quelle est ma raison d'être non le seul fait quoi le seul pour savoir qu'il a une identité il se met dans une sauce quand les gens disent oh c'est bon le seul est content oui ou non c'est lui qui a changé la nature de cette sauce là la lumière quand elle est claire les gens sont dans l'obscurité quand la lumière vient oh tout le monde dit la lumière est venue alors la lumière sait quelle est son identité pas besoin de prier pour ton identité Jésus a déjà déclaré si tu es chrétien tu es seul et tu es lumière ça suffit largement assaisons la vie des gens et tu verras que tu es important assaisons la vie des gens je n'ai prié pour savoir quelle est ton identité assaisons on saura si tu as du sel ou du sucre blanc la seule différence entre le sucre blanc et le sel les grains de sel c'est quand tu mets dans la sauce mets dans un environnement et goûte ça tu sauras que ça c'est du sel donc si tu donnes ta vie aux gens si tu parles aux gens les gens vont te dire tu es une fille excellente un garçon excellent quand elle crée tu es en toi mais toi tu veux t'asseoir donne moi une identité donne moi une vie une vie donne moi une valeur donne moi ceci ou cela qui te donne qui le sera le sel ne plaît pas pour lui même le sel manifeste sa nature la lumière manifeste sa nature tu es en soi arrêtez de vous dire je suis rejeté je suis rejeté par qui 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 ne suis pas ce que tu fais que tu es en moi par toi même tu es en moi par toi même dans ma tête Dieu t'aime le plus grand t'aime tout le temps là c'est zéro quand Dieu m'a c'est pas un problème t'as rien de me faire quoi il y a des choses que vous comprenez t'as rien de me faire quoi le grand Dieu est la même il dit je t'aime j'ai prouvé mon amour envers toi voilà la preuve c'est la mort de Jésus ça me suffit largement ah l'évangile est simple vous voulez le compliquer vous voulez le compliquer mon frère ma soeur c'est pourquoi Paul dit quand ce bandit, cet escroc cet ennemi a rencontré Jésus quand il l'a rencontré Dieu dit pourquoi je t'ai rencontré voilà pourquoi je t'ai rencontré Paul dit de sa propre bouche il détaille pourquoi Dieu l'a sauvé dans acte 26 il dit ça clairement si tu n'as pas compris encore je vais te dire pourquoi tu es sauvé acte 26 voici pourquoi Dieu a sorti ce violent, ce meurtrier de sa situation pour faire de lui quoi regarde bien acte 26 verset 15 c'est son témoin ici sur la route de Damas et quand il a rencontré Jésus il répondit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes regarde la suite mais lève-toi regardez bien lève-toi et tiens-toi sur tes pieds voici pourquoi nous sommes sauvés lève-toi tu as fini c'est fini je t'ai enlevé de ta misère je t'ai enlevé de ta détresse je t'ai sauvé c'est pour faire quoi ? c'est pour te lever te tenir droit sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre ministre veut dire quoi ? serviteur serviteur vous ne pouvez pas dire pas seul serviteur c'est quelqu'un qui sert les autres et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai et la suite regarde maintenant je t'ai choisi vous n'êtes pas content de ça Dieu dit qu'il vous a choisi vous êtes le choix de Dieu pourquoi quelqu'un peut savoir qu'il est le choix de Dieu et puis être misérable je ne comprends pas ça ça, ça me met en couru un choix toi tu es le choix tu pleures ni pourquoi enfin gâté arrête ça tu es le choix Dieu t'a choisi c'est pas un chef d'état qui t'a choisi c'est pas un ministre qui t'a choisi c'est pas les riches qui t'ont choisi c'est pas les anges qui t'ont choisi Dieu t'a dit tu es mon choix mon choix personnel mais si vous comprenez ça vous allez changer vous allez arrêter ces habituements sur vous quoi que personne va choisir sur la terre même dans ton quartier on ne te choisira pas dans ton service on ne va pas te choisir le grand Dieu du ciel vient et te dit je t'ai choisi et là tu te plais que quelqu'un te rejette que quelqu'un te considère pas ça peut faire quoi ça peut te faire quoi tu t'es choisi regarde où du milieu regarde regarde le milieu là du milieu de ce peuple et du milieu des pains il y a 7 milliards d'hommes tu es un choix parmi 7 milliards tu es du qui t'a choisi tu es le choix de Dieu ça c'est quelle histoire tu es choisi du milieu des pains et de ce peuple tu es un choix tu es à ton voisin tu es le choix de Dieu que Satan veut ou pas tu es le choix de Dieu Dieu m'a choisi Amen assois-toi assois-toi jusqu'à quand jusqu'à quand allez-vous accepter ce que Dieu dit de vous même si le passé ne te choisit pas c'est un problème tu es le choix de qui ça ne te suffit pas pas ce qu'il faut ou elle ne passez qu'il faut je ne sais pas ou elle ne passez qu'il faut je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi tu es Christ a choisi tu es l'époux de Christ tu es 5 fois Christ pour parler est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre il a enlevé tes vêtements sales par son sang il t'a habillé par les vêtements de justice et maintenant il te fait assoir sur le trône à sa droite pour que tu règnes avec lui et tu n'es pas content de ça tu veux devenir seulement tu veux devenir seulement directeur général quand tu vas mourir là tu vas faire quoi en ce moment là je pose la question cette femme qui est devenue réelle maintenant quand son mari dit va ici va parler ici est-ce qu'elle va refuser c'est avec joie tu as fait de toi une reine quand il t'envoie pourquoi tu ne pars pas quand il t'envoie pourquoi tu ne pars pas tu veux bénéficier des potions de reine tu veux bénéficier de sa nièce est-ce que tu es reine non ce n'est pas pour être reine c'est pour ce temps là Dieu t'a élevé pour ce temps là Dieu t'a élevé pour ce temps là pour que tu sauves ton peuple pour que tu sauves les perdus pour ceux qui sont en danger Dieu t'a élevé pour ça Dieu t'a élevé directeur général Dieu t'a élevé colonel Dieu t'a élevé tout pour un seul but que les militaires soient sauvés les DG soient sauvés les informaticiens soient sauvés les infirmiers soient sauvés mais tout le monde soit sauvé Dieu t'a élevé pour ça mais toi tu te barres dans ton travail et tu dis tu es ceci ou cela c'est ça le problème il reste 21 jours montre qui que tu es réellement une reine montre réellement que tu es l'épouse et que tu élèves le nom de ton mari on dit la femme vertueuse à cause d'elle son mari est reconnu à la place en tant qu'époux de Christ à cause de nous on doit reconnaître notre excellent époux d'un Christ partout on doit parler de lui partout je suis madame un tel c'est ça que les femmes font je suis madame un tel elles défendent le nom de leur mari alors pourquoi tu as peur de défendre tu as honte de Christ tu as honte de Christ tu as honte de dire que tu es une épouse de Christ et que tu es sauvée par Christ des disciples de Christ ah oui c'est facile de dire je suis dans l'église de Papa Carambini Papa Carambini ne t'a pas sauvée je n'ai pas mort pour toi elle est le courant de dire que tu es un enfant de Christ elle est le courant de dire que tu es un disciple de Christ elle est le courant de dire que je crois en lui et en lui seul c'est mon bien-aimé c'est mon chéri c'est lui c'est mon excellent époux je l'aime je l'apprécie je l'élève je l'exalte je le glorifie je le magnifie exalte-le en tout temps c'est pourquoi on va prendre le cantique des cantiques mais tu verras là-bas les mots le cantique des cantiques tu vas voir quelles sont les langues que tu dois dire à Christ viens de mes frères et soeurs Paul dit il dit c'est pour ça il m'a tiré regardez mais c'est pas fini regarde maintenant il va montrer qui il est vers qui je t'envoie il t'a choisi du milieu et c'est vers ce même milieu qu'il t'envoie maintenant afin que tu leur ouvres les yeux voici le témoin encore tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés verset 19 en conséquence moi Agrippa je n'ai point résister à la vision céleste pourquoi vous résistez à la vision céleste pourquoi vous résistez à ce que Dieu a dit que vous êtes Dieu vous a dit que vous êtes mon enfant vous êtes mon témoin voici votre cahier de charge montrez-moi quel est le point que vous avez pratiqué dans le cahier de charge vous croyez que Jésus va venir Jésus est venu il est parti quand il va revenir c'est pour enlever l'église il a envoyé le Saint-Esprit en nous le consolateur le conseiller il a tout mis en nous pour que nous puissions aller de l'avant frères et soeurs il faut qu'on se secoue qu'on sorte de la torpeur inutile c'est ça qu'il a fait c'est pourquoi Paul partait partout quand il a compris ça que lui il est aimé de Dieu il est le choix de Dieu il dit non moi le choix de Dieu moi établi par Dieu moi je ne veux pas m'arrêter il parcourait les monts il parcourait il n'a pas de voiture le gars te dit que parfois il était lapidé pour mort ça c'est l'amour ce n'est pas le sentiment il voulait faire quoi il a dit je t'envoie il a accepté Jésus nous a dit je vous envoie vous vous réfugiez vous asseyez vous n'avez même pas le dixième de ce que Paul a reçu est-ce que vous allez vous rélevez vous-même et à un moment donné les gens ont dit à Paul mais il faut arrêter tu as trop travaillé tu as fait de grand travail on comprend comment tu as comment une fois tu as enterré la pédée et tu étais mort regarde les trahisons regarde les difficultés regarde pourquoi les gens te maltraitent les gens ne comprennent pas quand quelqu'un a vu l'amour de Dieu pas le sentiment l'amour de Dieu rien ne peut le troubler ça là vous n'avez pas compris encore vous ne comprenez pas si vous avez compris ça rien 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 ils vont vous donner le verset 1 Corinthiens 9 c'est ça 1 Corinthiens 9 regardez la réponse de Paul aux gens si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile vous entendez ? mais pasteur on a des problèmes quand on va témoigner on nous insulte si tu t'arrêtes Paul dit malheur à moi dit malheur à toi aussi si tu arrêtes de témoigner à cause des petites persécutions moqueries c'est ça qui fait que tu ne témoignes pas ou bien tu es trop grande pour témoigner tu es trop important pour témoigner mais tu penses que ta position est supérieure poli malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile il dit cette décision m'en est imposée imposée il n'y a pas de choix dans ça j'ai été choisi c'est vrai pour annoncer l'évangile pour témoigner et c'est cet amour là qui le gardait c'est pourquoi il a écrit 1 Corinthiens 13,4 il connait son dieu 1 Corinthiens 13,4 il dit l'amour fait quoi ? l'amour ne fait point de mal l'amour croit tout l'amour excuse tout c'est ça c'est ça il n'était pas dans la dépression il comprenait le réel amour parfois les gens sont sauvés par un sentiment non mais je ne comprends pas l'amour de Dieu Jésus est sur la croix un homme il souffre avec des clous dans ses mains il dit père pardonne-le il dit que c'est Jésus tu crois qu'il avait une chair super à ta chair le sang ne coulait pas il n'a pas de douleur tu penses que Jésus était quoi ? un super homme on est un homme de la même nature il s'est débrouillé il est devenu un homme comme toi il est descendu il avait la même douleur quand on l'insultait il sentait les mêmes choses quand on l'accusait qui est ton père ? non tu es sans père toi tu n'es pas où tu es sans père ? tu ne veux pas nous flatter ici on l'insultait comme ça tu t'imagines ? oser dire au fils de Dieu qu'il a un battre est-ce que tu l'avais réagit ? on lui dit « mais toi tu es un sorcier toi » tu l'avais réagi ? pourquoi vous êtes sentimentaliste comme ça ? on vous dit une petite chose « nn, nå n, nå n, « n», « n, nå n, n, 해� Commander » incapable d'edans d'endurer simplement des petites critiques des gens toutes les critiques sont basées sur quoi ? soit l'ignorance ou la jalousie si le laid out il y a eu le droit les hommes c'est ok ok mais vous vous pliez comme ça on a dit non est-ce qu'il est apôtre même un gars qui vient d'arriver comme ça un gars qui a perscuté Jésus même c'était un faux apôtre mais Paul dit par la grâce de Dieu j'ai travaillé plus que tous et c'est pourquoi dans la Bible aucun n'a dit j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée Paul savait ce qu'il a fait il savait il n'a pas venu de mourir Paul dit avant que je meure la couronne est déjà sur ma tête les autres là c'est quand ils meurent on dit ah bon il a achevé sa course c'est pas lui qui a dit qui t'a dit qu'il a achevé sa course ceux qui a achevé leur course je le dise avant de mourir n'entend pas quelqu'un dire ça derrière eux non 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 si tu sais qui tu es tu n'as pas besoin il dit j'ai achevé il dit Timothée tu me vois comme ça là j'ai achevé la course la couronne m'est réservée les gens les scribes et les farines qui sont orgueilleux celui qui a la foi qui a l'assurance n'est pas un orgueilleux il dit qui il est mon frère ma soeur c'est ça qu'il faut savoir et c'est pourquoi le gars fonçait quand tu sais qui tu es tu vas témoigner tu vas parler mon frère si tu as été embauché directeur commercial une grande entreprise vraiment qui a de la valeur tu n'as pas honte d'aller faire la publicité de ton produit si c'est un téléphone une marque de téléphone toi en tant que directeur tu as ça dans ta main quelle est la religion qui laisse qu'on insulte ton chef là regardez autour de vous je ne dis pas que les chrétiens vous ne voulez pas témoigner quand on les insulte aussi je vous ai caché et vous voulez avoir quelque chose Jésus dit si vous me réuniez devant les hommes devant mon père je vais vous réunier aussi sur la terre là c'est l'amour en haut là il n'y a plus d'amour ça c'est la justice si tu as eu honte de parler de Jésus quand tu vas arriver il va dire au père il n'a jamais dit moi le voilà arrêté elle n'a jamais parlé de moi à quelqu'un pour amener elle n'a pas que régner mon nom papa je suis mort pour ça mettez-le de côté le père dit je ne te connais pas arrière de moi faites attention à ça ne vous laissez pas tromper ne vous laissez pas troubler par ce que vous voulez faire sur cette terre vous êtes à la recherche de quoi je ne sais pas on voit les gens qui meurent chaque jour qui laissent leur bien pour les gens mourir laisser leur situation pour les gens mourir laisser leur argent derrière 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 sans l'assurance sans l'assurance il faut vous réveiller un peu le témoin quelle garantie il a le père est toujours avec lui Matthieu 28 verset 19 quand vous êtes témoin de Christ regardez la garantie allez faites de toutes les nations des disciples les bâtissons au monde du père du fils du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ils ont donné quelque chose ici que vous comprenez quand les gens disent que Christ est en nous Dieu avec nous là ça ne marchera pas ça ne va pas se manifester quand vous partez parler de lui Christ n'est pas venu en vous pour vous bloquer contre les adversaires les cailloux il y a des gens est-ce que vous m'entendez ? il y a vous m'entendez vous m'entendez très bien vous m'entendez vous m'entendez ah donc bon donc vous créez bon mon ami prends ma chaise là je te fais l'honneur de t'asseoir sur la chaise amen ici je te fais l'honneur je te fais l'honneur je te fais l'honneur assons-toi il ne faut pas vous appeler assons-toi je te fais l'honneur écoutez-moi quelle est-ce que vous m'entendez ? ça c'est l'image de Christ en nous l'espérant de la gloire la gloire de Dieu est là sur lui écoutez-moi maintenant le Saint-Esprit est en lui la gloire de Dieu est en lui il n'y a aucun problème chaque fois que les gens l'attaquent ça ne rien fait Dieu le protège mais lui Dieu le protège tous les jours mais il ne fait rien il ne fait rien il ne fait rien ça va continuer ça va continuer vous croyez que la gloire de Dieu qui est en vous là ça vous fait asseoir ici maintenant cette gloire et cette présence de Dieu va se manifester quand ? vous allez voir cette gloire là quand ? quand ? malgré cette gloire là il s'élève il va dans la vallée des hommes perdus il s'en va pêcher les hommes perdus Dieu dit au moment où il est en train de pêcher les hommes perdus les attaques viennent contre lui Dieu dit ne t'inquiète pas je suis avec toi vous comprenez ? je suis avec toi hein ? si tes ennemis viennent contre toi par un seul chemin je les mettrai en fuite tes ennemis viendront pourquoi ? parce que tu veux retirer leur terrain tu veux contrôler leur terrain mais si tu t'assoies ici le diable n'enverra jamais des ennemis quelqu'un qui est assis ici Christ en nous l'espérant de la gloire c'est lui qui est assis ici sur le trône de Dieu Satan ne s'intéresse pas à lui laissez-le dormir il est inutile il ne nous dérange pas mais celui qui transporte la présence de Dieu cette gloire de Dieu là dans la vallée des perdus celui qui va arracher les âmes Satan va le laisser ? non comme Satan ne le laisse pas est-ce que Dieu va le laisser aussi ? Dieu va le laisser ? on ne peut pas vous asseoir ici là vous asseoir ici vous commencez à dire Seigneur la gloire de Dieu est sur moi la gloire de Dieu est sur moi la gloire de Dieu n'est pas fille sur toi va dans la vallée et la gloire de Dieu est là-bas écoutez la gloire de Dieu était où ? dans le feu la gloire de Dieu était où ? quand Satan a allumé son feu est-ce que tu as vu la gloire de Dieu ? sur Médiaq, Adraq et Médiaq, Abednego la gloire de Dieu était où ? là-bas est-ce que leurs cheveux ont été touchés ? est-ce que leurs cheveux ont été touchés ? sont sortis quand Daniel est dans la force au lion quand la gloire de Dieu était là-bas quand il était là-bas et tu as vu le lion détruit et Daniel ? la gloire de Dieu était là-bas quand le lion a vu la gloire de Dieu il a reculé attention non vous aimez applaudir vous aimez applaudir la gloire de Dieu se manifeste lorsque vous faites la volonté de Dieu vous allez faire quoi ? tout le temps vous serez habitué à rester ici effectivement il y a ce qu'on appelle dans la gloire de Dieu il y a plusieurs mots il y a au moins cinq mots concernant la gloire de Dieu il y a au moins cinq mots concernant la gloire de Dieu cinq mots elle commence ici elle ne reste pas là-bas elle se manifeste avec vous dans les endroits sombres quand vous partez partout si vous vous restez ici un moment donné la gloire de Dieu là devient quelque chose d'empoisonné et vous n'avez plus vu sa valeur vous êtes habitué à ça maintenant vous êtes habitué à ça ? vous êtes habitué à ça ? c'est dans la pratique dans la pratique que Dieu agit tant que vous ne serez pas sur le terrain avec Dieu il ne faut pas vous asseoir là-bas il y a un temps où on adore Dieu quand on adore Dieu on est dans sa présence je me tiens dans la présence de mon Dieu je l'adore je l'adore c'est le présent de Dieu qui commence à m'entourer c'est le présent de Dieu vient pour faire quoi ? parce que cette présence transporte une voix le Seigneur dit c'est que je suis en train de me préparer je vais aller évangéliser mais d'abord je commence à l'adorer lui-même je commence à l'exalter cette présence apporte la voix de Dieu mon fils va ne crains pas il y aura tel événement ne crains pas la voix de Dieu sort de sa présence glorieuse quand tu te lèves d'ici maintenant tu as senti cette présence-là parce qu'il sait que tu as senti ça ici mais quand tu vas dans la vallée tu ne sens plus cette présence-là mais tu vas te rappeler que Dieu sa présence était ici c'est ça qui va te soutenir quand tu es dans la vallée autour de toi il n'y a qu'épreuve autour de toi il y a tout tu vas te rappeler de quoi ? une chose Dieu s'est manifesté ici c'est lui qui t'a parlé et le Saint-Esprit en toi ce sont ces deux éléments-là qui vont te permettre de tenir de repousser l'adversaire et de devenir vainqueur écoutez-moi frère merci c'est important les témoins je suis avec vous il a dit à Abraham Abraham va il a pris un païen du nom d'Abraham regardez un païen un adorateur d'idole il dit va va pour moi quel était le but ? Abraham n'avait pas le Saint-Esprit Abraham n'était pas né de nouveau regardez un homme pris là tout seul du milieu de ces païens là comme Paul l'a dit du milieu de ces païens Dieu l'a pris pour révéler au païen le véritable Dieu il y avait des faux dieux partout partout dans le monde des faux idoles Dieu a pris Abraham pour être témoin qui a un seul dieu vivant qui s'appelle El Shaddai et il doit le révéler aux gens et tu comprends Abraham a été un témoin fidèle jusqu'aujourd'hui grâce à lui on parle de Dieu sans Abraham tu ne pouvais pas dire qui est El Shaddai personne ne connaissait El Shaddai mais il a eu des problèmes il a eu des difficultés Abraham est parti mais chaque fois la présence de Dieu venait quand il était découragé Dieu venait de l'encourager quand il était dans le doute Dieu venait lui dire non n'ayez pas le doute c'est ça avec Dieu tant que vous n'allez pas aller pour Dieu là restez là où vous voulez là que Dieu n'a qu'à vous protéger là il ne le fera pas il ne le fera pas pour que vous voulez faire quel intérêt il a c'est ça tant qu'on n'est pas actif là rien ne se passe rien il dit allez il n'a pas de coucher vous il n'a pas de dormir Abraham est parti quand Moïse est venu un autre témoin le témoin qui devait venir montrer il y avait en ce temps là un homme puissant sur la terre qu'on appelle le Pharaon tout le monde c'est l'homme qui a la plus grande puissance Dieu a suscité Moïse tu vois pour être témoin de la puissance de Dieu face à un Pharaon puissant Moïse n'a pas montré à Pharaon El Shaddai Abraham a montré El Shaddai Dieu et Moïse ont montré un autre aspect de Dieu et Romain 9 va te dire pourquoi Dieu parfois Romain 9 verset 9 verset 17 du croix c'est ça Romain 9 verset 17 car l'écriture dit à Pharaon tu entends je t'ai suscité à dessein Dieu dit je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre Dieu dit qu'il a suscité regardez bien il a suscité Pharaon il a suscité Moïse suscité Pharaon suscité Moïse Pharaon est devenu très puissant il ne donne pas gloire à Dieu Dieu a suscité un petit Moïse un peu heureux il l'a suscité qui est venu détailler déchiqueter la puissance de Pharaon Abraham témoignage que le Dieu est tout suffisant omniprésent c'est lui le vrai Dieu Moïse devant une puissance qui est contre contre Dieu devant des gens qui manifestent des choses contre Dieu Dieu existe un homme un homme qui est peureux et il va montrer la puissance de Dieu donc les témoins sont à plusieurs niveaux et encore une fois il suscite un autre témoin appelé Samson quand il l'a suscité il dit à la mère de Samson tu veux un enfant depuis longtemps je te vois prier 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 tu veux un enfant c'est ça votre prière vous voulez un enfant pourquoi tout le monde a enfant moi j'ai pas un enfant c'est votre problème il dit si vous avez appris à demander un enfant pour ma gloire vous allez avoir l'enfant vite et ensuite l'enfant je vais l'utiliser pour ma gloire vous voulez demander à l'enfant parce que votre belle-mère vous dit tout le temps où est mon petit-fils c'est ça 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 la maman de Samson prier prier elle veut un enfant un jour Dieu l'ange de l'éternel vient c'est Dieu lui-même il dit madame moi j'ai un problème le peuple dans lequel tu es là le peuple là est complètement maltraité par les philistins je regarde tous ceux qui sont là aucun ne veut travailler pour moi c'est pas mon faute moi je peux vous libérer sans un homme à tous ceux qui vivent là personne ne veut me servir personne on va faire un deal si moi je te donne un enfant je vais mettre sur lui mon ancien pour délivrer tu es d'accord et puis tu ne dois pas boire du vin la femme me dit ah je vais aller parler mon mari il y a un homme de Dieu qui est venu me parler vous comprenez tout un pays est maltraité par les philistins et le nom moderne des philistins c'est là vous le connaissez très bien maltraité personne ne veut oser aller être témoin de Dieu Dieu est obligé d'aller bon en allant prendre un enfant comme ça avant que l'enfant ne grandissent là il continue à souffrir de la médecine les philistins c'est pourquoi le monde chrétien souffre encore quand Samson est devenu grand il a demandé une femme tu as dit demain une femme là-bas chez les philistins ses parents dit pourquoi tu te manifeste là-bas pourquoi tu te manifeste là-bas papa allons-y allons-y il dit c'était fait exprès pour provoquer il faut qu'il manifeste il faut qu'il manifeste sa puissance en allant là-bas lui traînait derrière il traînait derrière ses parents étaient là et brusquement un lion surgit si Samson était couché à la maison le lion allait le dévorer mais quand il est sur le chemin la volonté de Dieu aucun lion satanique ne peut te dévorer un lion féroce un lion féroce toute la gloire de Dieu était sur Samson la gloire de Dieu était là dans ses cheveux mais il ne se manifestait pas le Saint-Esprit en toi il ne se manifestait jamais c'est ça la gloire de Dieu est liée là ses cheveux quand il est touché la gloire de Dieu est là mais il ne se manifeste pas il est un homme normal mais quand le lion a surgi pour empêcher Samson de faire la volonté de Dieu tout de suite là le lion de la tribu de Judas en Samson est devenu féroce deux lions face à face il est dit l'Esprit saisit Samson l'Esprit l'a saisi quand ? quand il est sur la route et quand le lion a agi l'Esprit a agi en ce temps-là vous êtes en train de jeûner et prier pour avoir le Saint-Esprit vous allez aller sur le terrain vous allez aller sur le terrain pourquoi le Saint-Esprit va agir ici ? si on est dans le terrain allez allez sur le terrain vous allez voir que tout lion satanique bondit vers vous le lion de la tribu de Judas va régir mais vous ne verrez jamais la puissance de Dieu tant qu'on ne s'est pas sur le chemin de témoignage et de l'évangélation tant qu'on ne s'est pas sur le chemin de l'obéissance la puissance de Dieu se manifeste c'est pourquoi nous sortons ? vous voulez voir le Saint-Esprit agir allez déjà on dit mais Samson on va l'avoir on envoie des philistènes 3000 dès qu'ils sont venus le Saint-Esprit est venu il a pris une mâchoire dans son âme pas comme son âme il a pris une mâchoire dans son âme il a pris une mâchoire dans son âme David même chose tout le monde tremblait personne ne veut libérer Israël tout le monde tremblait quand David est arrivé sur il est arrivé sur le troll il s'est entraîné avec le lion et l'ours il a apparu sur la scène devant Goliath Goliath était un peureux mais il avait un langage mieux il y a beaucoup de peureux comme ça il n'a aucune assurance il dit si tu viens il dit il maudit David par ses dieux il a tellement de dieux qu'il n'a aucune assurance même mais quand il demande le nom de ses dieux il ne sait pas il dit je te maudit par mes dieux David dit ah bon tu ne connais pas ton dieux moi je viens au nom de l'éternel des armées moi je connais mon dieux c'est ça que vous devez savoir il connait son dieux il a le Saint-Esprit mais quand il est devant les troupeaux il est un berger il prend les troupeaux mais quand il est devant l'ennemi il devient un homme dangereux c'est cela frères et soeurs c'est cela lorsque vous êtes sur le champ vous voulez gagner des armes vous devez prier le matin Seigneur donne-moi aujourd'hui une âme Dieu va te conduire vers quelqu'un qui a une apparente géant de Goliath il n'a pas peur il va utiliser un langage un langage tu quand j'ai commencé c'est ça au restaurant de l'université je suis allé voir une fois j'ai parlé une étudiante au restaurant de l'université elle m'a repoussé comme ça parler mal Saint-Esprit n'a pas peur tu es un nouveau converti n'a pas peur tu n'as pas peur de parler aux gens il va dans sa chambre nous on était dans ce bâtiment là un bâtiment qui était par là elle était dans un autre bâtiment il est frappé à sa porte il est tout en train de pleurer pourquoi tu pleures ce que tu as dit là c'est vrai donc apparemment devant tout le monde elle a joué à la dure dans sa chambre elle est en train de pleurer n'a pas peur de l'apparence de Goliath les Goliath ont eu toujours une apparence comme si les gens forts ce n'est pas vrai il faut qu'ils fassent le dur devant les gens il faut qu'ils fassent le dur il apparaît comme un homme dur une femme dure ce n'est pas vrai c'est pourquoi les David ont fait le travail les Samson ont fait le travail de témoin les Moïse et Abraham ils ont tous fait le travail de témoin et Dieu nous dit à nous vous êtes aussi mes témoins et il dit je suis avec vous il dit allez partout et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3.11 il dit quand il viendra il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu nous avons plus que les David les David avaient seulement l'onction sur eux nous sommes baptis du Saint-Esprit de feu et souvent le feu des gens est éteint ils ont le baptême du Saint-Esprit mais qui n'est pas accompagné de feu c'est pourquoi il n'arrive pas à brûler les liens il n'arrive pas à brûler l'ennemi mais regardez Simon il a été humilié, maltraité mais le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit est descendu et le feu est venu et le Saint-Esprit est venu il était baptisé du Saint-Esprit de feu oui, il n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit mais le feu est venu sur lui, oui ou non quand Pierre descend tout le monde est étonné il compte à prêcher il a l'assurance pourquoi le baptême du Saint-Esprit et le feu était là et les gens ont crié c'est ça que ça produit les gens ont crié hommes frères, que ferons-nous ? 3000 personnes ont été converties regardez frères c'est ça c'est ça que nous devons comprendre alors c'est pourquoi tu n'as pas expérimenté ces choses il te manque cette dimension là et c'est cette dimension qui manquait à Timothée Paul dit à Timothée pourquoi tu es timide comme ça ? tu as la foi, c'est vrai tu as la foi tu as la crainte de Dieu mais ce qui te manque là c'est ce feu là le feu là donne le courage le feu là amène l'amour à se manifester il dit mais n'aie pas honte tu as honte de témoigner parce qu'il manque le feu le feu dans ta vie il manque le feu dans ta vie c'est pourquoi tu as peur de témoigner ce feu qui ce n'est pas un feu c'est un feu qui t'enflamme toi-même le baptême de feu de Moïse a été au buisson ardent le complexe d'infériorité la culpabilité le rejet toutes ces choses là ont été décimées au buisson ardent dans l'exode roi au buisson ardent Dieu a détruit tout quand Moïse s'en va sans ça Moïse ne sera pas sorti avec un bâton pour aller affronter Pharaon parce qu'il avait eu ce baptême du Saint-Esprit de feu selon les termes de la Saint-Esprit pourquoi quand il a pris un bâton Dieu va affronter la plus grande armée avec un bâton c'est pour la chambre haute il y a pierre maintenant descend tu es équipé le baptême du Saint-Esprit de feu descend mets le feu aux nations toute la ville de Jérusalem était en feu les gens couraient partout à la fin on les a perscutés parce qu'on ne peut pas arrêter le feu on a arrêté Pierre ici il envoie là-bas il dit on n'a pas peur c'est au nom de Christ Jésus que les gens sont sauvés quand le feu est là on n'a pas honte quand le feu est là on n'a pas peur quand le feu est là le feu amène l'amour le feu amène le courage le feu éranime la foi pour dire à Timurte éranime la flamme à quel moment tu as fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit de feu tu parles en langue mais où est le feu ce feu là tu fais sortir ce feu te fait sortir tu n'as pas peur mon frère alors pendant ces 21 jours là avant qu'on atteigne l'année 2018 qui est un thème aussi important que cette année c'est une suite logique on ne change pas mon ami il faut obéir si tu n'obéis pas tu peux être comme Jonas Jonas Dieu t'envoie quel privilège d'aller dans une ville méchante de 100 000 personnes d'aller prêcher la répentance comme Jonas n'a pas le feu il s'est mis à fuir il a fallu que Dieu le corrige tu lui dis de partir quand il est parti quand il est dit dans 40 jours Ninive sera détruite le feu qui sortait amener toute la ville y compris le roi à se répentir parce qu'il était maintenant un prégateur de feu il a mis le feu à la ville de Ninive ce sont ces hommes et les femmes enflammés que Dieu a la recherche parle des simples disciples des hommes et des femmes enflammés enflammés par le Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit et c'est pourquoi Paul Dieu dit à Ézéchiel Ézéchiel 3 il dit je vais te dire afin que tu écrives et que tu dises à tout le monde avertis le monde entier de ce que je vais te dire et c'est avec ça que nous allons terminer ce matin Ézéchiel 3 verset 18 quand je dirai au méchant Dieu dit quand je dirai au méchant les méchants sont les gens de ton quartier les gens de ton service tu mourras si tu ne l'avertis pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et et là je te demanderai son sang verset 19 mais si tu avertis le méchant si tu lui témoins ton amour l'amour de Dieu tu lui dis tout et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voix il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme et tu as bien compris il suis sauvé tu sauveras ton âme donc votre affaire là vous m'avez dit que celui qui croit aujourd'hui il est sauvé ce qui consolide ça c'est quoi c'est ça tu n'es pas sauvé pour aller au paradis tu es sauvé pour la terre d'abord pour te témoigner ce que tu as fait on ne t'a pas de venir chauffer les bancs de l'église chaque dimanche non c'est le baptême du saint esprit de feu qui fait ça c'est le baptême du saint esprit de feu on n'a pas de sentir une chaleur sur soi va te cacher tu restes 21 jours tu es à Dieu si tu veux gêner tu aimes gêner va gêner reste devant Dieu je veux recevoir le baptême du saint esprit de feu envoie le feu du saint esprit envoie la puissance du saint esprit seigneur réveille bullets quand tu fais cette expérience Jésus appelle vous recevrez une puissance vous ne pouvez pas être témoin sans la puissance impossible c'est pourquoi beaucoup d'entre vous vous ne pouvez pas être témoin grand, ancien comme nouveau vous préférez prier vous préférez vous cacher mais il n'y a que le baptême du Saint-Esprit de Feu qui apporte la puissance comme le jour de la Pentecortie 3000 âmes ont été gagnées comme Paul il a bouleversé le monde bouleversé le monde par le baptême du Saint-Esprit et de Feu pour que tu gagnes les âmes sinon Dieu te dit tu es redevable des âmes des gens si d'au méchant qu'il mourra tu ne pars pas et le méchant meurt je te demanderai son sang mais si tu lui dis qu'il refuse tu vas sauver ton âme moi je crois que si on croit seulement en Jésus c'est fini mon ami ne te préoccupe pas de ce que tu es de ce que tu as préoccupe de ce que tu as dit de faire alors baissons la tête baissons la tête chacun a fait ce que Dieu lui a dit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament Abraham a montré au monde les témoignages du Dieu tout suffisant et à partir du moment le monde s'est détourné des idoles et a commencé à suivre El Shaddai peu de gens connaissaient El Shaddai mais à cause d'Abraham les gens ont connu El Shaddai peu de gens connaissaient la puissance de Dieu mais à cause de Moïse les gens ont su que Dieu est plus puissant que n'importe quel Pharaon une femme voulait un enfant Dieu dit ce n'est pas un enfant que je veux te donner je veux te donner un libérateur mais à condition que tu laisses cet enfant là me servir elle dit oui Dieu lui a donné Samson David était un berger mais Dieu voulait qu'il monte au monde comment Dieu règne le règne de Dieu est sur la terre par le Saint-Esprit David a fait un grand règne un grand royaume il a établi partout partout des mini détails il a établi tout les Élisés les Elis et tous ont été témoins Esaïe a été témoin Jérémie a été témoin Ézéchiel a été témoin Daniel a été témoin Shadrach, Mejach, Abednego ils ont été témoins Marie la Vierge a été témoin Lydia a été témoin Déborah a été témoin Esther a été témoin Ruth a été témoin Sarah a été témoin de génération en génération les gens ont dit je veux être témoin et le cri de Dieu monte aujourd'hui qui ira pour nous qui enverrai-je en cette fin d'année 2017 le même cri monte encore de ce matin qui enverrai-je qui ira pour nous qui va se tenir comme mon témoin dans ce monde de perdition pour que je sauve les âmes qui va sortir de sa barque de sécurité sécurité financière sécurité professionnelle sécurité familiale sécurité de tout genre pour se jeter sur la mer dans la vallée pour dire me voici Seigneur et Isaïe a dit me voici envoie-moi il reste 21 jours et tu n'as pas obéi à ça c'est par ça qu'on a commencé l'année 2017 qui ira pour nous et on est en train de terminer 2017 tu n'as pas répondu à ça ou tu as répondu tu as oublié est-ce que maintenant ce matin le sang de Christ que tu vas prendre le pain que tu vas prendre te démontre c'est un envoyé c'est le sang de l'envoyé c'est le sang et le corps de l'envoyé principal et c'est important que tu comprennes quand tu manges ce corps là ça veut dire que tu es prêt à être envoyé quand tu bois ce sang là tu es prêt à dire oui je me nourris de ce sang c'est pour aller aussi de nation en nation de ville en ville de quartier en quartier de service en service d'université en université de village en village de marché en marché pour aller témoigner sinon mon frère pourquoi tu es inutile pour le royaume inutile pour le royaume pour lui malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile est-ce que tu vas réagir ce matin est-ce que tu vas aller ensuite te cacher pour ces 21 jours là dis seigneur envoie la puissance envoie la puissance tout à l'heure soit le groupe musical où la chorale peut chanter cela tout à l'heure la puissance d'autre fois oui seigneur c'est de cette puissance que nous avons besoin pour être des témoins encore et seigneur merci ce matin tu poses ta bonne main sur ton peuple en ces derniers jours réveille leur esprit comme tu as fait au temps de Néhémie d'Estrace que la tâche est grande donne à leur pied de sortir de marcher de témoigner donne à leur bouche de s'ouvrir pour raconter la bonne nouvelle Christ ô Seigneur donne-leur d'aller de lieu en lieu surtout en cette période de compassion donne-leur de voir que les malades les attendent que les prisonniers les attendent que les enfants démunis les attendent que les femmes démunis les attendent que les veuves et les orphelins les attendent donne-leur de comprendre qu'en cette période là où Christ où les gens disent traditionnellement qu'il est venu sur terre il n'est pas venu pour lui-même il est venu pour nous donne-leur que ce baptême de Saint-Esprit de Feu les réveille qui rentre dans ta volonté parfaite excellent Père je te remercie ce matin pour cette grâce là pour ta bonté pour ton amour pour tout tes bienfaits au moment où les gens se placent pour la sainte scène vous qui êtes venu ici ce matin vous qui n'avez pas encore fait le choix d'accepter Jésus Christ tout doucement vous sortez tout doucement les gens ont la tête baissée vous qui êtes venu ici vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus Christ dans ces derniers jours de l'année 2017 Dieu vous donne l'opportunité en ce dimanche d'accepter Jésus Christ que vous soyez à la télévision que vous soyez sur Facebook sur Youtube sur Internet Dieu vous donne l'occasion ce matin pour que vous ne manquez pas cette fin d'année et que vous puissiez recevoir Jésus Christ comme sauveur et Seigneur mais ceux qui sont ici devant moi eux je les vois et vous qui êtes dans vos maisons partout où vous êtes vous allez faire la même chose ceux qui sont ici qui veulent recevoir ce Jésus là lévez-vous simplement lévez-vous rapidement pour que ce Jésus là vous le recevez car c'est le seul sauveur ce n'est pas un changement de religion c'est un changement de vie un changement de royaume pour qu'on rentre dans le royaume des cieux tenez-vous debout car je ne vais pas insister trop c'est votre propre intérêt ce n'est pas mon intérêt c'est votre propre vie qui est sauvée moi je suis déjà sauvé mais je vous donne l'opportunité ce matin d'être sauvé de recevoir la grâce de Dieu là où vous êtes maintenant vous qui êtes à la maison vous qui êtes ici là maintenant vous êtes debout mettez votre main sur votre poitrine et vous allez prier avec moi ceux qui sont au dehors ceux qui sont à la télévision ceux qui sont ici dites avec moi ô Seigneur Jésus tu es le Dieu véritable le Fils du Dieu vivant qui est venu sur la terre et qui est mort pour mes péchés tu as pris tous mes péchés sur toi par ton sang tu m'as lavé mes péchés ont été remis et à cause de cela je te reçois dans mon coeur comme mon sauveur personnel et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur à cause de cela je reçois maintenant une vie nouvelle je suis né de nouveau par le Saint-Esprit et je suis né dans le royaume des cieux Dieu est mon Père merci pour cette grâce pour cet amour pour cette vie nouvelle que j'ai reçue maintenant Amen Gloire à Dieu Père des hommes ont rejoui le coeur du Père ce matin les gens sont à la joie par les hommes partout que ce soit ici ou à l'extérieur ont reçu Christ que toute la gloire revienne à toi Père au nom de Jésus Amen